Nous allions oublier Pierre, notre héros, joyeux et souriant. Vertigo, la musique. Bonjour Pierre Do. Bonjour Pierre-Philippe. Vous nous proposez une petite analyse musicale du dernier hit de Bill Hylish, Birds of Feather, comme la plume. Oui, exactement. Un oiseau de plume. Et cela notamment avec ce prénom, Anatole. Anatole, ben oui. Vous m'expliquez là, j'ai un peu de mal. Birds of Feather, une chanson que vous avez pu entendre lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques, interprétée par Billy Hylish en personne sur une plage de Californie. J'ai vu. Elle annonçait les JO de Los Angeles en 2028. On aurait dit une émission de télé des années 80. Oui, et puis notamment les artistes. Anatole, Chili Peppers, ce n'est pas tout récent. Un titre musicalement tout doux et tout simple avec, je trouve, quelques réminiscences de Last Christmas. Mais c'est exactement... Mais oui, j'ai eu exactement la même pensée quand j'ai écouté ça. Il y a un petit quelque chose. Complètement. Il neige. Moi, quand j'ai entendu ce titre, j'ai d'abord été scandalisé. Par une chose, je me suis dit, ce n'est pas possible. Billy Hylish a tout copié sur le chanteur Romain Didier. Oui. La preuve. Voici le début de sa chanson Amélie. Et maintenant, Billy Hylish. Vous avez entendu le motif, là ? C'est du Romain Didier. Tout à fait. Bon, je plaisante bien sûr, mais j'aimerais m'arrêter quelques instants avant de parler d'Anatole sur ces petites notes répétées tout le long de la chanson de Billy Hylish, comme ça. Alors, des notes répétées, on peut appeler ça un ostinato. Avec la particularité ici que non seulement le rythme est répété, parce qu'un ostinato, en principe, on répète un rythme, ou alors la mélodie, mais pas les deux. Et là, les deux sont répétées. Il y a les mêmes notes et le même rythme. Ah, l'ostinato, ça peut être et le même rythme, et les mêmes notes. Rarement, en principe, on répète un élément, mais on le varie. Là, c'est tout le temps la même chose, de tout, et donc répété intégralement. D'accord. Et ça s'appelle comment ? Bah, un ostinato, mais alors... Intégral, je vais le dire intégral. C'est courant, ça, dans la pop, l'ostinato intégral. Bien sûr, bien sûr. Un exemple célèbre. Là-bas, de Jean-Jacques Goldman. Ça, là. C'est pratiquement dans tout le morceau, comme ça. Même si les harmonies changent derrière, on a tout le temps ce truc lancinant, comme ça. Il y a aussi un ostinato, que j'appellerais intégral, utilisé dans une célèbre chanson. Celui-ci, ça fait partie de quelle chanson ? Florence. Oui ? C'est une clochette. Nous dit Sandro Lichy, qui est une oreille d'enfer. Bien sûr, without, without you. Waouh, bien sûr. C'était presque trop gentil, là. Oui, ça faisait un peu trop Noël. Ouais. Bon, ben, ces trois notes, en fait, elles sont dans tout le morceau, et ça ne s'arrête jamais. Alors, dans ces exemples, ces motifs répétés amènent quelque chose de lancinant. C'est logique, ça se répète. Mais je veux dire, par là, quelque chose aussi de calme, ou qui calme, parce que ces ostinatos, c'est tout le contraire des ruptures, des contrastes. Ça amène du liant, comme ça. C'est ça, dans tout le morceau. La maïzena, en fait. C'est ça. Et on imagine bien que ça se fait depuis longtemps en musique. Évidemment. Ce qu'il faut du liant. Exemple que j'adore, ça se trouve dans une chanson, on dira un lead, je dirais un lead de Schubert, d'Ili Befarbe, la couleur verte, sous laquelle le poète aimerait qu'on l'enterre parce que la fille du meunier ne l'aime pas. On entend dans tout le lead une note répétée, comme un appel au repos éternel. Cette note. Là, on dirait du Radiohead. Oui, exactement. Oui, donc il y a tout le temps cette note et en fait, voilà, ça donne un côté. C'est ce qu'on remarque. D'accord. Alors, l'anatole, parce que c'était quand même le point de départ de votre chronique, Pierre Daud, c'était l'anatole. En fait, l'anatole, d'abord, c'est le nom que donnent les francophones, mais bon, je le suis aussi, à une suite de quatre accords. Première nouvelle. Une suite qui a une connotation plutôt joyeuse, voire légère. Or, le titre lancinant de Billie Eilish est construit sur une anatole. Oui, oui, écoutez. Ce sont ces quatre accords. Donc, ça fait comme ça. On peut chanter par-dessus L'orchestre du Splendid. C'est donc ça. Alors, il y a pas mal de hits italiens dans les années 70-80 qui ont bâti leur harmonie là-dessus. Mais il y a surtout un paquet de standards de jazz des années 30. Si vous avez, j'imagine, vous avez déjà tous entendu, par exemple, Heart and Soul qui utilise donc cet anatole. C'est joyeux. Tout le do-up est construit, tout le répertoire do-up, c'est que ça. Alors, dans les morceaux de jazz, cette formule est en principe variée. Et puis surtout complétée par d'autres accords. Tout cela forme une structure de 32 mesures que tous les jazzmans doivent connaître et qu'on appelle la grande anatole et qui correspond à une chanson mythique écrite par George Gershwin en 1930, I Got The Rhythm. Et il y a une anatole à la cellule de base. Comme ça. Voilà. Alors, si je veux transformer, retour à Billy Eilish, je veux transformer le titre lancinant à cause de l'ostinato de Billy Eilish en quelque chose de plus léger, c'est assez logique, il faut que je vire l'ostinato et que j'insiste bien sûr l'anatole. C'est ce que j'ai fait et ça terminera ma chronique. Bravo. Vous êtes le Gershwin des temps modernes. On me le dit parfois, mais rarement quand même. Mais je le dis quand même, j'insiste. I want you to stay Till I'm in the grave Till I'm out of late Dead and buried Till I'm in the cast And I'm scared You carry me Sous-titrage ST' 501